J'espère que tu vas bien, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en pleine période de confinement et tu vas voir que, qu'importe où tu peux te tourner, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les pages internet où tu vas pouvoir aller, tu vas voir que tu vas retrouver les mêmes choses, infections au Covid-19, tu vas voir tout le temps les mêmes articles, on va parler de même chose sur tous les sites, sur la télévision, on va parler que de ça et que de ça et du coup ça va devenir une période assez compliquée, on voit que tout le monde, quand je dis tout le monde c'est avec un grand M, vraiment tout le monde, toute l'économie est complètement à l'arrêt et là donc c'est une période qui est assez extraordinaire pour le coup et je vais te montrer comment on va pouvoir faire pour tirer un peu le positif de cette situation, on voit là un deuxième site, c'est sur France Info où il nous montre un peu le nombre de décès avec le Covid-19, donc on va voir que si on se focalise vraiment sur ces sites là, si on reste là dessus, c'est sûr qu'on a envie de rester dans notre canapé, à regarder la télévision et vraiment plus rien faire du tout, on met tous nos business, toutes nos activités, on met tout entre parenthèses, on reste à la maison, on regarde la télé, on ne fait plus rien et on va voir que ce n'est peut-être pas forcément ce qu'il va falloir faire, on va pouvoir tirer vraiment parti de cette situation pour pouvoir avancer et ça va être beaucoup plus important pour la suite parce qu'un jour, on ne sait pas quand, mais pour l'instant on a une période de confinement qui a été rallongée de 6 semaines, mais peut-être que ça va être rallongé encore pour la suite, peut-être que ça va s'arrêter plus tôt, on ne sait pas encore comment ça va être géré, mais on sait bien qu'on va en sortir, donc on ne sait pas quand, si ça va être cet été, si ça va être encore plus tard, mais on sait très bien qu'on va en sortir. Maintenant, le mieux, ça va être d'être préparé au maximum pour quand cette période-là va être levée, de pouvoir attaquer le mieux possible la pleine saison. Donc le truc, c'est qu'il va y avoir deux types de personnes, des personnes vont se dire, c'est la fin du monde, moi je reste chez moi, je me gaffe de chips, je regarde la télé et c'est les vacances, ou alors je panique, je vais dévaliser les magasins, on m'envoie plein avec de l'eau et du pépé-toilette, je dévalise les magasins et puis je reste chez moi et je ne bouge plus, et puis d'autres, moi je fais plus partie aussi de ce cas-là, où je vais me dire, en fait, je vais profiter vraiment de ce temps-là, où je ne peux plus faire d'autres choses, pour me dire, en fait, je vais pouvoir prendre ce temps pour faire tout ce que je ne peux pas faire normalement, et du coup, je vais pouvoir l'appliquer tous les jours. Donc du coup, là, je suis comme tout le monde, je suis confiné chez moi, et il y a plein de sociétés, plein d'entreprises, en fait, qui ont mis à disposition des choses pour tous les jours. On voit la Fnac, qui a, du coup, là, je viens de le voir, a refait son logo, qui a mis tous les e-books gratuits. Donc là, il y a plus de 500 livres, je crois, qui sont téléchargements gratuits, donc je mettrai le lien dans la description. Donc là, on les retrouve tous, donc là, si tu veux lire du contenu, il y a vraiment de quoi faire. Il y a 500 livres, voilà, 506 articles. Ils sont juste à télécharger. Donc là, comme ça, il y a du contenu. Il y a des podcasts. Là, comme ça, je suis allé sur un blog, j'ai tapé rapidement podcast, mais il y a moyen de trouver énormément de podcasts pour, bah, voilà, se former au développement personnel. On peut écouter des podcasts, on peut se former, donc on peut lire, on peut faire des podcasts, on peut travailler sur, je sais pas, on peut se développer un blog, on peut travailler dessus, on peut écrire des articles. Moi, je sais que là, je vais en profiter, bah, pour faire tout ce qui est ma chaîne YouTube, pour développer mon audience, développer, bah, mon blog, et je vais en profiter aussi, bah, pour lire à fond, lire à fond des livres, et écouter plusieurs podcasts de développement personnel. Des choses que je prends pas forcément tout le temps le temps de faire. Là, forcément, je vais avoir du temps, et donc, du coup, je vais pouvoir vraiment consommer du contenu, qui va pouvoir m'enrichir, et que je vais pouvoir, derrière, pouvoir revenir, et bah, plus fort, et, une fois que cette période sera terminée, avec tout le contenu que j'aurai consommé, que ce soit de la formation, que ce soit des podcasts, que ce soit, que ce soit du développement personnel, et bah, quand je vais pouvoir revenir, je serai, bah, beaucoup plus instruit qu'avant cette période de confinement, et du coup, je serai, et bah, plus fort dans mon business que si j'avais juste regardé la télé, et, et, entre guillemets, rien fait. Là, avec, avec tout ça, et bah, je serai beaucoup plus fort dans mon business, et je vais revenir plus en force. Ce sera du temps qui sera pas perdu, et donc, ce sera beaucoup plus intéressant, pour moi, de consommer ce temps-là, de cette manière. Donc, voilà, c'est une petite vidéo rapide, je te conseille vraiment de regarder le temps que tu as à ta disposition, de voir comment tu pourrais le consommer, et de voir quels sont tes objectifs à long terme, et de voir comment, de quelle manière tu peux consommer ce temps, puisque de toute façon, on est tous cloisonnés chez nous. Donc, regarde tes objectifs à long terme, vois de quelle manière tu peux consommer ce temps, et tu vas voir qu'en final, et bah, oui, on est chez nous, mais en fait, tout le monde est bloqué chez soi, toutes les entreprises, tout le monde est à l'arrêt, et donc, au final, tu vas voir que tous les jours, tu vas pouvoir faire une petite action qui va pouvoir te faire avancer pour pouvoir atteindre un objectif qui est à long terme. Et donc, même si tous les jours, et bah, tu écoutes un podcast, même si tu lis un e-book qui est donné gratuitement ici par la FNAC ou par d'autres sites, il y en a d'autres, ici, je te montre une liste parce que c'est celle que j'ai trouvée, mais tu vas pouvoir, au final, te donner un petit objectif que tu vas pouvoir atteindre, qui va pouvoir te faire atteindre un objectif personnel qui est sur le long terme. Et donc, tu vas pouvoir te sortir de ces informations qu'on te dit avec le coronavirus, qu'on te dit avec, il faut, il faut faire ci, il faut faire ça, arrêter avec, vraiment rentrer dans cette spirale où on te dit, eh ben, avec les réseaux sociaux, avec vraiment les informations, et donc là, tu vas pouvoir vraiment se sortir de ça et rester focalisé sur ton business et sur le long terme. Je pense que c'est vraiment plus important, je t'oriente vraiment là-dessus, c'est vraiment meilleur pour toi. Et voilà, voilà, moi, c'est vraiment là-dessus que je me suis orienté. N'oublie pas tes objectifs long terme. Et voilà. Si tu penses que cette vidéo peut intéresser un ami, n'hésite pas à la recommander. Je t'incite à laisser un énorme like. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'abonner et ciao.